Il, faites silence pour m'écouter, et que les peuples reprennent de nouvelles forces, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a fait lever de l'Orient, celui dont la justice accompagne les pains? Il lui livre les nations, et le fait dominer sur les rois. Il réduit leur épée en poussière, et leur arc est comme de la paille qui vole. Il les poursuit, et s'avance en paix par un chemin où il n'avait jamais mis les pieds. Qui a fait et accompli ces choses? Celui qui appelle de l'origine les générations, moi, l'Éternel, le premier, qui suis aussi avec les derniers. Les îles le voient, et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, « Courage! » L'ouvrier encourage le fondeur, celui qui polie au marteau encourage celui qui frappe l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne! » Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. « Mais toi, Israël, mon serviteur, toi, Jacob, que j'ai élu, race d'Abraham qui m'a aimé, toi, que j'ai pris des bouts de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, à qui j'ai dit, « Tu es mon serviteur, je t'ai élu, et je ne t'ai point rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te maintiens par la droite de ma justice. Voici, tous ceux qui s'éritent contre toi seront honteux et confus. Ils seront réduits à rien et périront, ceux qui s'élèvent contre toi. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus. Ceux qui disputaient contre toi, ceux qui te faisaient la guerre, périront et seront anéantis. Car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te prend par la main et qui te dit, « Ne crains point, je suis ton aide. » « Ne crains point, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël, je suis ton aide, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Voici, je fais de toi une herse aiguë, neuve et armée de tranchants. Tu fouleras les montagnes, tu les écraseras, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, le vent les emportera, la tempête les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les affligés et les misérables qui cherchent des eaux et qui n'en ont point, dont la langue est desséchée par la soif, moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. Je ferai jaillir des pleuves sur les hauteurs et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en sources d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte et l'olivier. Je planterai dans les solitudes le cyprès, l'orme et le buis ensemble. Afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous que la main de l'Éternel a fait ses choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos preuves, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose. Qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Vos premières prédictions, quelles furent-elles? Déclarez-nous-le, et nous y ferons attention, et nous en serons l'issue. Ou faites-nous entendre les choses à venir. Annoncez les choses qui arriveront plus tard, et nous saurons que vous êtes des dieux. Faites aussi du bien ou du mal, et nous l'admirerons, et nous l'observerons ensemble. Voici, vous êtes moins que rien, et ce que vous faites est le néant même. C'est une abomination, que de se complaire en vous. Je l'ai suscité de l'Aquilon, et il est venu. De l'Orient, il invoquera mon nom. Il marche sur les princes, comme sur la boue, comme le poitier foule d'argile. Qui l'a déclaré dès le commencement, pour que nous le sachions? Qui l'a dit à l'avance, que nous disions, il est juste? Mais personne ne l'a déclaré, personne ne l'a fait entendre, personne n'a entendu vos paroles. C'est moi, et le premier ai dit à Sion, les voici, les voici. J'enverrai à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles. J'ai regardé, il n'y avait personne, point de conseiller à consulter parmi eux, pour qu'on répondit, voilà, ils ne sont tous que vanités. Leurs ouvrages ne sont que néants, et leur idole de fonte qu'un vin souffle.